oui le break 73 opérateur nico 14 km 33 08 sur le libournay tu m'étonnes 73 à côté à toi de la part de dandy 33 14 km 33 01 en mobile et je suis en train d'arriver sur les bournes et je m'en veux au pro sur cadeau jacques ok tu es celle dandy ça me fait bien plaisir ça faisait un bon moment qu'on s'était pas copié bon on n'est pas loin mais en mobile là tu m'arrives quand même 59 plus 10 et sans exagérer voilà c'est très bon peut-être un peu trop beau ouais effectivement aujourd'hui je triche un peu moi aussi un voilà je vais pas critiquer j'ai sorti le bv-131 c'est pas dans les habitudes ok là je suis je suis je suis à 4 watts 4 watts 5 là la seconde même ouais voilà c'est bien suffisant on verra ça tout à l'heure est-ce que ça te dérange que là j'ai enclenché une petite vidéo est ce que ça te dérange si tu me dis oui je coupe tout il n'y a pas de problème aucun souci pour la petite vidéo il n'y a pas de problème ouais 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 bon ben j'ai appelé un peu partout aujourd'hui depuis début d'après midi bon ben j'ai pas eu de chance à mon avis je suis arrivé là où il n'y avait personne et quand j'ai arrêté les gens sont arrivés ça m'arrive souvent ça hachis trois coups j'ai pas de chance voilà tout simplement bon ben je suis bien content de te trouver en tout cas ben merci moi c'est pareil là juste avant ben là je cumule les nuits là j'attaque ma quatrième nuit vendredi soir j'étais sur cadeau jacques samedi soir dimanche soir j'étais du du côté de 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 ensuite sur le département 24 là vers le nord-est la roche chalet voilà j'étais du côté de la roche chalet ce soir je retourne sur cadeau jacques donc autant dire que cet après-midi j'ai pas le temps de voir ce qui s'est passé quoi j'avais mis le réveil à 16 heures et puis bon ben voilà après bon ben ouais je me suis occupé de mes affaires et me voilà à nouveau sur la route d'accord d'accord ouais il me semble avoir vu là sur ta dernière vidéo il me semble quand tu avais tenté là de de te manifester sur le 30 fm sur la route vers ah non j'ai bouffé le nom il me semble que c'était hier ça oui affirmatif j'ai entendu des multibip là dans le lointain à l'instant j'ai renclé en chine à la chaudière derrière le multibip de 73 de dandy 33 sur libourne voilà en mobile sur la rocate de libourne exactement je suis en train de passer sur le pont oui c'est hier soir puisque le nom d'un coup j'avais dit je vous ai bien entendu très faible très faiblement ça mais j'ai pas osé lancer d'appel pour pas déranger le QVC définitivement car je savais très bien que ça ne passerait pas et là-dessus il m'avait répondu mais tu aurais quand même dû tenter c'est ce que j'ai fait l'heure soir sachant que ça n'est pas que ça n'est pas passé du tout parce que d'ailleurs on entend bien dans cette vidéo c'est vraiment noyé dans le QRM là dans le lointain alors vu le nombre qui sont là de son côté là entre ils tournent entre 15 et 20 stations dans le QSO forcément je pouvais ne pas passer c'était évident bon ben là il a pu constater par lui-même Affirmate, oui 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 il y a du monde bon ben ça fait plaisir d'ailleurs je l'avais tenté il y a quelques mois là de relancer un peu l'activité tant bien que mal bon il a bien réussi de son côté ça fait plaisir je l'ai félicité d'ailleurs il y a du monde c'est un peu compliqué la gestion visiblement là il a fait une petite demande sur Facebook voir s'il y avait possibilité d'améliorer 2-3 trucs à ma foi je trouve que c'est très bien comme ça c'est vrai que quand il y a du monde c'est un petit peu compliqué de prendre la parole après on ne peut pas tout avoir voilà à 15 personnes c'est comme dans un restaurant on ne parle pas tous en même temps HI3Q ouais 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 bon ben moi tous les jours j'essaye de les copier depuis le QRA donc là je suis au QRA actuellement je ne les reçois pas voilà pas du tout je suis pile poil dans un mauvais angle on va dire parfois ça arrive petit mais bon rien de plus voilà j'ai laissé un blanc parce qu'il y a du monde derrière dans le matin je me demande si c'est pas une station du Lot-et-Garonne que je suis en train d'entendre je sais pas si toi tu entends de ton côté négatif, négatif j'entends personne je vais relaisser un blanc je t'entends le micro n'écoutez pas il m'entend me respire bingo c'est bien ça c'est le Lot-et-Garonne ça va Rémi j'arrive à passer par là-bas donc il y a un petit footé de Propag je suis sur un rocad de Libond bon voilà il y a pas mal de monde apparemment de leur coté parce que j'entends c'est un sympa pote ça n'est pas mal de monde ça n'est pas pote, ça n'est pas pote dans le lointain donc ils sont également en QSE de leur coté la Sout-19 tu es toujours là Nico ? Affirmat, Affirmat j'essaye un peu de tendre l'oreille 73 à la station du Lot-et-Garonne ici opérateur Nico 14 km 3308 sur le Libournais bon par contre je ne l'entends pas du tout malheureusement je n'entends rien mais les bons chiffres voilà si elle m'entend ou alors Dundee si tu peux transmettre voilà je crois que je suis en train de parler du coronavirus si j'ai bien entendu bon c'est pas grave de toute façon vu la distance on ne va pas gêner beaucoup là où je commencerai peut-être à les gêner c'est quand je vais arriver là vers le sud de Bordeaux là impossible que bon on verra bien en fait en fait on n'a pas trop le temps de discuter comment ça s'est passé au niveau au niveau au niveau Sibie sur ton voyage c'était pour moi la question oui oui informatif eux font leur QSO de leur côté nous d'une autre vu d'éloignement c'est bon on se dérange pas ok d'accord oui oui pour le voyage en Hongrie c'est simple oui informatif voilà du côté de la Sibie comment ils sont par là-bas c'est dis moi tout alors et bien quand je suis arrivé là-bas j'ai fait un petit peu de voiture là une fois arrivé à la capitale deux heures de voiture et j'ai croisé autour de la capitale un véhicule sur quatre sans exagérer avec une antenne Sibie sur le toit pas de PMR une antenne Sibie donc ça c'était des particuliers il y avait beaucoup de petits camions transport de gravats et tout ça qui en avait également enfin on en voyait quasiment partout quoi c'est très concentré quand même sur le centre du pays et la capitale un peu au nord moi j'étais ensuite à l'est du pays de la Hongrie là donc avec beaucoup beaucoup moins d'activité par contre de ce côté-là voilà c'est vraiment très très marqué sur le centre du pays bon ben ensuite moi à l'est j'avais déployé là dans les combles du grenier où je logeais une dipole filaire à l'horizontale avec 20 watts maximum un petit poste discret j'ai pu faire quelques contacts avec la France les premiers jours et puis les trois semaines suivantes Sinon Radio quoi Sinon Radio malheureusement Ouais en plus comme tu l'as précisé t'étais avec un petit pôle mis horizontalement donc déjà là tu étais qu'en directive et ça t'a pas trop aidé pour attraper un peu partout il y aurait peut-être fallu enfin j'imagine que t'as dû tester quand même le mettre en V inversé pour voir un petit peu si tu pouvais attraper autre chose ouais t'as dû quand même tester ça oui effectivement il y avait cet effet directif oui effectivement il y avait cet effet directif alors j'ai tenté tant bien que mal là de me caler dans l'axe de la France quoi à peu près centre France et d'ailleurs les contacts que j'ai fait bah c'était ouais c'est ça c'était dans l'axe plutôt à l'est de la France là du côté de Lyon tout ça voilà voilà le V inversé j'aurais bien voulu essayer mais dans les combles là c'était trop limité par l'espace j'ai pas pu le faire j'ai pas pu le faire à la base j'avais prévu d'emmener là-bas une loupe magnétique celle que j'ai utilisée là dans les dernières publications que tu as pu voir sur Facebook malheureusement à ce moment-là elle n'était pas prête voilà donc je n'ai pas pu la prendre ça aurait pu se passer autrement voilà à H3 voilà voilà dis-moi Denny est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ton écho là parce que je vais avoir du mal à se sortir après quand tu vas arriver vers là où tu vas ok je vois pas là est-ce qu'il y a encore non mais j'y pensais plus est-ce qu'il y a encore ou il est enlevé ? est-ce qu'il y a encore M. Trump le 3D ça l'écoute Nico est-ce qu'il y a toujours ou il est enlevé le go ouais il y en a toujours un peu mais ça m'a l'air plus petit là c'est bien la comme ça c'est pas mal bon attends je vais et au fait il y a quelqu'un qui a appelé 14 kmX 3310 attends je vais mettre mes lunettes et regarder ça de plus près Ne l'écoutez pas il voit combien de respire ok voilà il a enlevé c'est bon il a enlevé j'avais fait un coup long dessus alors que c'était un coup rapide là il n'y a plus rien les 73 la station 14 km 33 10 14 km 33 10 mais c'est nico ça il y a quelqu'un qui t'appelle nico derrière 73 la station je n'ai pas entendu si elle peut revenir oui 73 à toi j'étais avec daniel il y a 10 minutes pour qu'elle se quitter ok ah ben c'est toi qui t'as reculé sur derrière je croyais que c'était les stations du département 47 apparemment non ok d'accord c'est nico dans celle j'ai oublié le le prénom de l'om il avait sur le forum ainsi que sur le groupe facebook enfin surtout sur le groupe facebook il met pas mal de de partage de vieux poste ceci cela il est très actif c'est et tu l'entends pas il est sur eux sur sa boubaisse de ce côté là dans les environs de sa boubaisse enfin normalement normalement là il doit être de ce côté là ok voilà c'est gil voilà il vient de me dire son prénom me rappeler son prénom voilà c'est c'est gil avait toi tu nous pas mal de monde alors tu as daniel senteur qui devait certainement être sur la route j'imagine lui s'occupera il est ainsi aussi installé en fixe il est sur ses ménards j'ai du côté de sa boubasse mais surtout dans mobile pardon donc c'est trop peut-être qu'il est sur le retour où ils vont au pro donc toi la tue tu râtes du monde d'un cibet dommage j'ai pourtant pas dit de conneries pour tous c'est comme ça ok retour nico gilles je suis en train d'arriver là au sommet avant de redescendre là sur la poste retour nico qui parle d'arriver à l'hôpital nico qui parle d'arrière Mais malheureusement pour moi, je les ouvre à tous, voilà, mais du coup c'est bien parce qu'ils vont pouvoir faire, ça me fait que l'apprentissage, mais l'apprentissage aussi. Ok, voilà, ok, bah toi c'est bien dommage parce qu'il y a plus de monde que tu le penses là quand même sur le 19. Alors je te fais dire que, nous fais dire que justement, là ils étaient tous les deux là sur la route, et ils étaient en curation, c'est eux là que j'entendais depuis tout à l'heure sur le 19. Alors tu vois, si toi tu n'entends pas de ton côté, c'est bien dommage parce que je croyais que tu étais plus orienté vers Bordeaux de ce côté là, après tu as peut-être des bâtiments et tout là qui gênent. Et puis c'est vrai que ton installation sur le rebord de la flette n'est pas dépuisier pour tout entendre, loin de là. C'est bien dommage, bon bah j'ai essayé que tu ne peux pas faire autrement, quoi. Voilà, je suis en train de passer à côté du McTonad de la poste, là je suis remonté à la surface du coup. Nico, apparemment il ne m'entend plus. Néo, Rémi. Ok, en direction de Bordeaux, je m'en vais sur Cadoujac. Voilà, j'ai passé la poste, et je suis à la hauteur de France Elevateur, qui est là sur le côté, là sur la National 89. Ah ok, mais moi j'arrive dans Talobès, donc je suis presque arrivé au plus tard. Il est haut là, notre station derrière, il est de Calo, loin ? Alors Nico, tu le vois sur Facebook, c'est Nico avec un K. Voilà, tu le vois sur le groupe Facebook, il est sur Libourne. Ah oui, je suis à la hauteur de la voie 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 de la voie. Ben, c'est pas qu'il est loin, non, au contraire, il est juste à côté, quoi. Parce que bon, il peut en Bordeaux, il y a quoi, il doit y avoir 30 km. Voilà, c'est tout, donc toi qui est à peu près entre les deux, il n'est pas très loin, mais il est installé, son installation est faite sur le tâche du mal à parler soi, sur le rebord de, j'attaque la quatrième nuit, là. Son installation est faite sur le rebord de la fenêtre, alors bon, il ne peut pas faire autrement puisqu'il est en appartement. Donc déjà, il est baisé de ce côté-là. Bon, ben, voilà, et du coup, il rate tous les autres QSO qu'il pourrait entendre au niveau local, quoi. Voilà, mais bon, je suis à la hauteur de la voie 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 de la voie. Ok, Nico, ça marche, je suis en train d'arriver, je suis dans la partie limitée à 90, là, sur un SLA 89, là, avant d'arriver, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors là, c'est Artig ? Non, 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 c'est... Ben, si, je crois que c'est ça. Bon, bref, pas loin d'arriver à la sortie 26. Ok, les 73 à toi, Nico, content de t'avoir eu en fréquence. Et, ben, je m'occupe de la vidéo, ben, demain, hein, puisque là où je vis, de toute façon, même le téléphone n'est pas autorisé. Sauf quand j'arrive à m'éclipser. Ah, chie ! Donc là, je m'occuperai de ça demain après-midi. Les 73 à toi, Nico, et en espérant que tu aies d'autres stations en fréquence, que la propac revienne un petit peu, là, dans la soirée, c'est pas gagné. J'ai écouté ça tout à l'heure, c'était assez plein. Voilà, merci pour le QSO, bye, Nico. Retour sur Gilles, avant que je te perde aussi, puisque là, je suis dans la ligne droite avant d'arriver à la sortie 26. Allez, je suis arrivé à un petit moment tard, là, c'est un bon mot, et puis, à l'aise, c'est un bon mot. Ok, ça marche, bon QSO, bonne nuit, bonne soirée, et à la prochaine. Qui a dit que mes personnes sont assidées sur les 40 canaux ? Pas moi, en tout cas. Ah, je suis trois coups. Si, il y a du monde, mais ce qui se passe, c'est que beaucoup restent en écoute. Bon, là, ce soir, c'était que les stations se connaissent les uns les autres et tout. Donc, déjà, bon, ça aide à prendre les micros. Enfin, pour pas mal de gens, c'est surtout ça. Nous, on se connaît depuis longtemps, là, les uns les autres. Bon, je suis sûr qu'il y en a eu d'autres qui étaient en écoute derrière. Ils se sont fait plaisir en restant en écoute. Mais comme on dit à chaque fois, quand on reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavard en fréquence. Et ça, c'est bien dommage parce que... C'est QRN qu'il y a ici. Ça, c'est bien dommage parce que la Sibi, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour papoter. Voilà. La base de la Sibi, c'est ça. C'est pas uniquement rester en écoute. C'est prendre les micros et puis se faire plaisir à parler les uns les autres de bidouilles, de l'appui, du beau temps, de tout, des anecdotes, de tout chez soi, sur la route. Autant de sujets de discussion qu'on peut avoir là-dessus. Et puis, on va dire, en gros, pour faire court, les sujets de discussion qu'on évite, c'est tout ce qui est politique, religieux, racial, tout ça. C'est une histoire, on va dire, de code de déontologie. C'est tous ces sujets qui peuvent fâcher. On les évite là-dessus pour parler de tout le reste. Et dans le tout le reste, les sujets sont très magues. Il y a de quoi faire, de toute façon. A chacun, d'avoir un peu d'imagination pour parler. Ça peut être de jardinage, ça peut être n'importe quoi. Voilà. A chacun, ses centres d'intérêt, les faire partager comme ça sur la Sibi. Et là, on crée quelque chose de bien sympa. À l'image des réseaux sociaux, où là, c'est plutôt que du texte. Là, c'est une voix. On a les impressions avec. On entend les réactions. Il y a du relief, voilà. Par rapport à quelqu'un qui est devant son téléphone ou son PC. Là, en QSO comme ça, dans la discussion comme ça, sur la Sibi, il y a du relief. C'est quand même nettement mieux, plus chaleureux. Voilà. Et ça peut se terminer par aller boire un coup quelque part, par se faire inviter, par plein de choses. Là, ça va à l'infini après. Je vois même autrefois, quand on va dire, il y a de toute façon, autrefois, c'est le réseau social qu'il y avait. Le grand public, sans qu'il y ait besoin de passer d'examens ou quoi que ce soit, de toute façon, c'était la Sibi. Et il y a même des couples qui se sont créés, d'autres qui se sont cassés, évidemment. Mais il y a des couples qui se sont créés là-dessus. Les possibilités sont à l'infini. Et parmi les possibilités les plus intéressantes, par exemple, il y a tout ce qui est secours. Comme par exemple, alors ça, ça m'a fait un petit peu sourire là, sur le... Enfin, sourire, entre guillemets, sur le sud-est, le sud-est de France, avec les intempéries et les catastrophes qu'il y a eu. Tout le monde se disait, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de téléphone. Certains parlaient, mais utiliser des logiciels de tchat, pour ne pas en citer, qu'il y a sur les téléphones pour correspondre entre vous, pour organiser les secours. Ben oui, mais s'il n'y a plus de téléphone, ces logiciels de tchat qui passent par Internet, forcément, ne fonctionnent plus non plus. Et logique. Alors que la 6B, la 6B n'a besoin de rien d'autre, puisque ça passe en liaison directe. Il n'y a pas d'utilisation de relais ou quoi que ce soit, comme les téléphones. Certains vont dire, oui, mais bon, il faut du courant. Ben aussi, les solutions sont faciles. Il suffit d'attraper une grosse batterie, panneau solaire, et on est complètement autonome. Voilà, par exemple, il y a toujours une solution à ça. Il suffit de le faire, de le mettre en place. Et comme la 6B est en usage libre, ça peut être mis à la disposition de tout le monde. Comme là, par exemple, dans le cas du Sud-Est de France, avec les catastrophes qu'il y a eu, c'était très facile de mettre une station Sybille à la mairie, dans un foyer, au niveau des associations et tout, et organiser des besoins qu'il peut y avoir pour acheminer plus rapidement tout ce qu'il y a besoin. Parce que, bon, il faut dire ce qu'il est, là, il n'y a pas de libre téléphone à composé, il n'y a plus de téléphone du tout. Eh bien, on s'en fiche, la Sybille fonctionne en liaison directe. Donc, les possibilités sont en infinie, voilà. Il suffit de le vouloir. Tout simplement, il suffit de le vouloir et de s'y mettre et de mettre en place. Alors, mettre en place, ce n'est pas compliqué. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Comme je disais tout à l'heure, une grosse batterie avec panneau solaire, la Sybille branchée dessus, un micro de branchée dessus, une antenne branchée dessus qu'on aura bien réglé préalablement, et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit plus. Juste ça. Donc, c'est très, très facile à mettre en place. Et comme la Sybille, au niveau de l'utilisation, bon, il y a vraiment le minimum nécessaire sur les postes. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le seul truc à comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la radio, c'est qu'il faut appuyer sur la pédale de micro pour parler, et relâcher pour écouter. Voilà. Alors, je dis ça, certains vont dire, lui, il prend les gens pour les idiots. Non, absolument pas, parce que j'ai eu le cas déjà dans le cadre de mon boulot. À cause, une fois, il y avait, sur un site où j'étais, il y avait une manifestation en cours, et donc il y avait des radios, radios du boulot, de mis en place. Eh bien, j'ai eu quelqu'un, j'ai eu énormément de mal à lui expliquer comment fonctionnait la radio. Pourtant, l'explication était très simple. Je suis même allé lui dire que, ben, c'est comme des Takibalki pour les enfants. Il faut appuyer sur la pédale de micro pour parler, et écouter pour relâcher. Le mec, il n'a pas compris du tout mon explication, du coup, c'est son collègue qui a appris la radio. Bon, c'est pour dire que, ben, des gens comme ça, quand même, ça existe. Il faut en tenir compte, il faut faire avec, il faut prendre le temps d'expliquer. Et là, je suis en train de faire un QS à moi tout seul. Ah, je suis trois goûts ! Dès 73 à tous, et puis, eh bien, je vais voir, je vais balader un petit peu sur les canaux, comme ça, vite fait, voir s'il y a encore du monde, sinon la vidéo s'arrêtera là. Dès 73, bonne soirée. Merci pour d'avoir suivi un peu cette vidéo, et ces petits échanges, comme ça, en monologue, là, sur cette fin de vidéo. A plus. Ah, là, il y a quelque chose. Bon, là, c'est des étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il y a quelque chose, là. On dirait qu'il y a de la musique, là, mec. Ouais, j'ai entendu quelqu'un. C'est M. Billondule ? Ah, non, les 73 à station de la part de Dindy 33. Ah, ok. Eh, dis-moi, comment tu m'en reçoives, là, s'il te plaît ? Eh bien, c'est une bonne radio de 5, un Santiago de 9. Et là, je suis, là, sur l'autoroute, là, de Libon de Bordeaux, pas loin de Bordeaux, quoi. Je sors de Cadoujac, quoi, en gros, voilà, pour attraper la direction de Bordeaux. Et là, je suis coincé dans les bouchons. Ah, ok, ben, je te remercie, parce que j'ai remonté la CX, il n'y a pas longtemps, ben, j'avais arrêté pendant des années, là, et je l'ai remonté. Bon, ben, je suis bien content que ça fonctionne bien. Écoute, la bonne journée, la prudence, le bon petit courage. Ah, oui, ça marche bien, hein, Radio de 5, Santiago de 9, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, ouais, ok, bonne route à toi, bonne journée, moi, je m'en vais me coucher, moi. Eh bien, la bonne nuit, le bon courage, salut. Ok, merci, bonne journée à toi. Et il est 7h40, voilà. Attention, la belle-être pour Dandie 33 qui t'appelle. Il n'est pas là, la belle-être, ce matin? Attention, la belle-être pour Christophe, pour Dandie 33 qui vous appelle. Alors, les stations qui veulent prendre le pont-François-Mitterrand, ouais, ça pousse un petit peu, mais bon, ça roule encore, hein. Ça va encore, là, de ce côté-là. Et d'ailleurs, j'imagine que du côté pont d'Aquitaine, ça doit être le caca. Ah zut, ça parlait, là, pour toi, à l'instant. Bon, voilà, toi, tu vas être le dernier à viser par là, mais après, on est dans une petite cuvette, là, donc après, c'est parti. Eh bien, voilà. C'est tout petit, mais il y a du bon dans le matin. Oh, c'est bizarre, ça. Comment on foutre la merde sur le canal 19? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien pour autour de là, s'il y a un poteau, s'il y a un écartement, on ne l'aura pas du tout, il n'y a rien pour. Ouais, ouais, c'est bon, il n'y a pas assez toute la route, quoi. On n'est pas plus loin que l'on peut guider, qu'on va dire. Ouais, ouais, exactement. C'est généreux ce run, on ne peut plus de l'eau du plat, on ne peut plus de l'eau du plat, on ne peut plus de l'eau du plat, on ne peut plus de l'eau du plat. On ne peut plus de l'eau du plat. Ça n'a rien à faire avec, ça, moi. Ouais, c'est bien, ouais. Vous savez, moi, dans mon premier tenon que j'ai eu, c'était un fusil 17 Mercedes, quand je prenais les virages, je pouvais prendre une douche. C'est un peu chiant avec toi. Ah oui, sur son égouel, puis il y avait un bon réservoir. Votre, j'ai vu, votre. C'est bizarre, c'est un caffonnier, pourtant, ça ne sort pas au-dessus, quoi. Mais, ça peut se dire d'un joint du lantenne, ou d'un néofer, ou du toit, quoi, voilà. Enfin, je regarde ça, parce que si ça va dans les coffres, après, je vais être bien. Le dernier tenon que j'avais, là, je suis au-dessus des autres, c'est ça, maintenant, il me réveille, il me coffre avec tous mes plaquets de temps et mes non-rénis. Putain. Ça a fait fouiller par un gyrofart, je crois. Ah oui, hein. Mais, comme un peu plus tard du temps, il ne vérifie pas les joints, voilà, c'est tout, hein. Ah oui, ah oui. Sous-titrage ST' 501